Bonjour à tous et bienvenue, c'est un grand jour pour moi, il est enfin là. Mon nouvel ouvrage, mon cinquième livre, La Mano Negra, sort officiellement ce jeudi 15 novembre 2018. Et je vais vous le présenter aujourd'hui. Et avant de choses, je vais me présenter parce que beaucoup de gens des fois me demandent, m'ont découvert il y a peu, donc je vais le rappeler. Je ne m'amuse pas simplement à faire des vidéos, je suis surtout auteur et écrivain. Ça c'était mon premier ouvrage sorti il y a 3 ans et demi, Galère Football Club. C'était des entretiens intimistes avec des français qui ont joué à travers le monde, notamment en Irak. J'ai joué au domino dans les rues de Bagdad avec mon coiffeur, Claude Niaqpa, si tu m'écoutes. Ensuite j'ai co-écrit Génération par cœur, qui retrace l'histoire de la Génération par cœur avec quasiment 50 interviews d'internationaux français, Batoum-Vincent Collet et tant d'autres. Ensuite j'ai publié Unai Emery le Maestro, quasiment 50 entretiens aussi en français avec David Villarroi de Matta, etc. autour de la carrière d'Unai Emery. S'en est suivi récemment quand je vous l'ai montré, version espagnole, version anglaise, bientôt version russe et en même temps quand j'étais en Angleterre, ils avaient même fait un poster du livre pour un événement au Tollington, un pub très très près de l'Emirates à Arsenal. Enfin mon dernier livre c'était celui-ci l'année dernière, Edinson Cavani El Matador, qui a été également traduit en uruguayen et qui sortira en version poche en France en janvier. Et donc là aujourd'hui, c'est mon cinquième ouvrage. Je vous ai un peu teasé ces derniers temps le livre et je ne vais pas me citer, je vais déjà vous dire que j'ai eu l'honneur d'avoir une préface de Denis Robert. Alors Denis Robert ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais Denis Robert c'est une des références en termes de journaliste d'investigation, non pas seulement en France mais en Europe et même dans le monde entier. L'affaire Clearstream notamment, je vous ai mis des liens pour savoir qui est Denis Robert. Et en fait je vais simplement citer Denis Robert, partie de sa préface. Quand mon éditeur m'a dit Denis Robert et préface ton bouquin, j'ai dit bah super tu vois mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Puis après j'ai eu la préface et j'ai pris une claque. C'est absolument incroyable donc je vais vous la citer pas en entier mais quasiment. En ouvrant le livre de Romain Molina, je me suis mis dans la peau d'un footeux qui, après avoir manqué Liverpool-PNG en raison du plantage total de l'offre numérique RMC, avait préparé sa future soirée de Ligue des Champions bien en avance. Il avait pris son abonnement à 19€, avait regardé lors du match contre l'Etoile Rouge de Belgrade, s'était dit qu'il pourrait sans doute se taper Tottenham-Barça juste après, ou peut-être Naples-Liverpool, il n'avait pas encore décidé. A moins finalement que Monaco ne résiste mieux que prévu à Dortmund. Il avait même prévu de zapper pendant les temps morts ou si le match était chiant sur locomotive Moscou-Chalk 04. Il avait conseillé à sa femme de se brancher sur le doc d'Arte, une enquête sur le cholestérol, avait proposé à son fils de regarder la première mi-temps avec lui, mais l'enfant avait préféré jouer à FIFA. Il avait regardé sa montre, il était 18h52. Il avait sorti un saucisson, du cochon noir arrivé dans une ferme bio où on prenait le soin de masser les porcs avant de les igouiller. Il l'avait patiemment découpé en tranches fines, avait ouvert sa bière, avait hésité sur les cacahuètes, mais les avait finalement remisées au placard. Il avait enlevé ses pompes, coupé son portable, s'était enfoncé dans son fauteuil en cuir de vachette bleue, le même modèle que celui du PSG version avant les Qataris. Il se sentait bien, décontracté du gland et du bulbe, prêt à se vider la tête après sa journée de merde au bureau. Ensuite je vais un peu plus loin. Tac, 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 tac. À cet instant précis, comme dans un film de Michael Gondry, l'écran était devenu noir. Une ceinture de sécurité s'était bouclée autour de sa taille et un jeune type masqué en mode anonymous occupait l'écran. Le fauteuil s'était demandé ce qu'on avait mis dans sa bière. Ne t'inquiète pas mon ami, je te laisserai regarder ton match. Tu ne louperas rien, mais avant, plutôt que de taper les pubs, regarde-moi, suis-moi, je t'emmène dans le train fantôme de la Mano Negra. Accroche-toi camarade. L'effet était hypnotique. Impossible de résister à cette invitation au toboggan. Le fauteuil avait bien essayé de se lever et de prendre sa télécommande, mais aussitôt une voix au léger accent russe lui avait assainé l'ordre de poser son cul et de ne pas bouger. Écoute-moi connard, ça fait 30 piges que tu te fais bouffer le cerveau, que tu regardes bêtement des branleurs taper dans un ballon, que tu y dépenses ton blé, ton énergie. 5 minutes, pas plus, là tu vas m'écouter. Le fauteuil était pétréfié. Bienvenue dans le train fantôme du football moderne. Zapping. Derrière les 222 millions, lâché pour Neymar. La plainte pour viol contre Ronaldo. Derrière la mainmise des oligarques sur le foot anglais. Derrière les transferts de l'OL, du locomotive Moscou, de la Juve, de l'Imasol. Derrière la Champions League, la chute de Platiné. L'arrivée massive des Brésiliens en Europe et en Chine. La guerre et al-Barça. L'arrivée de Poutine à la tête de la Russie. La mort de Litvinenko. Derrière l'avènement des télépayantes. Derrière les commissions des agents. Derrière le commerce international des joueurs africains. Derrière l'assurance tranquille de Nasser et des Qataris en coulisses. Des hommes de l'ombre décident des équilibres et déplacent leur pion. Ces hommes ont tout compris. Ces hommes ont une histoire. Ces hommes ont des liens entre eux. Ces hommes tiennent la boutique et s'en mettent plein les fouilles. Mad Men, la série d'HBO, en racontant les débuts de la publicité sur Madison Avenue, donne à voir une histoire de l'Amérique et l'avènement du capitalisme financier. La Mano Negra, le livre de Romain Molina, donne à voir une histoire du football moderne et la dégénérescence de ce même capitalisme financier. Rien que ça, rien que ça. Jamais un petit livre n'a mieux décrit, en suivant le parcours de ses marionnettistes, la raison d'être du football moderne est spectaculaire. Son business, ses prédateurs, ses fables, ses légendes, sa déshumanisation, son storytelling permanent. Dès le prologue, l'auteur annonce la couleur. Qui dirige la toile d'araignée ? En s'appuyant sur des documents et rapports collectés sur une dizaine d'années, il fait de troublantes connexions entre football, politique et organisations criminelles. On rencontre bien des noms glissés et là, mais il s'agit la plupart du temps d'hommes de paille touchant une poignée de dollars. Le jeune journaliste qui a traîné ses campons dans tous les championnats européens a rencontré des dizaines d'agents, de footballeurs à la retraite, de présidents plus ou moins déglingués. Il nous promet de mettre en lumière une histoire d'hommes sans nom. Les criminels utilisent de plus en plus le football pour l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent, dénoncé à sa une en 2009 le journal The Guardian. Il est fini le temps des petits arrangements entre amis, des biais glissés sous les chaussures des joueurs après les matchs au tournant du 19ème siècle par exemple, quand le professionnalisme n'était pas encore autorisé. Aujourd'hui, il s'agit d'un règlement de millions de comptes à hockey chorale avec des agents, super agents, diamantaires, industriels, banquiers, vendeurs d'armes ou usuriers dans le rôle des propriétaires de clubs ou de joueurs. Le livre est un livre de complot. Il décrit des manœuvres et des hommes en manœuvre. Il n'est jamais frimeur ou diffamatoire. Il est pourtant violent. Il décrit un monde derrière le monde, un espace interlope où on croise des visages connus et inconnus, des bosses et des petites frappes. On est dans un univers gonzo qui ouvre une porte béante sur la Mano Negra, une organisation criminelle qui dirigerait le football mondial. En 16 chapitres ciselés, l'auteur nous fait découvrir les tireurs de ficelles, ceux dont les médias ne parlent jamais. Outre le style et l'écriture, l'information prime ici. Qui connaît l'Uruguayen Roi de Figuerzwirski, alias El Presidente ? Figuerre, le doyen des agents, l'homme qui a orchestré les transferts de Maradona, Socrates ou Neymar, et de tant d'autres. L'homme qui a formé, coopté des dizaines d'agents. Il n'intervient pas sur le marché. Il crée le marché, dit de lui l'auteur, qui, à partir du vieux Figuerre, il a près de 90 ans aujourd'hui, mais a commencé tout petit, révèle une inédite topographie du marché du football, mais surtout du hors football. On oublie trop souvent qu'au-delà des contrats entre clubs se jouent les contrats d'image, de publicité, de partage des droits économiques d'un joueur, de deals divers et très variés. Du fric, des putes, des morts, des politiques, des cigares écrasés et à peine fumés. Molina nous accroche avec de grandes et de petites histoires. Il déniche par exemple le premier contrat qu'un joueur anglais signe à la fin des années 40 pour une crème capillaire, puis s'aventure en terrain marécageux, expliquant la prise de pouvoir de Poutine à travers le parcours sanglant des oligarques russes dans le football anglais. Qui connaît Jorge Sitcherpiller, El Russo, le premier agent boiteux et dépressif de Maradona qui s'est suicidé l'an passé en se jetant de la fenêtre de son hôtel de Buenos Aires ? Pas moi en tout cas. Qui connaît Kia, je rap chiant, le playboy de Téhéran, ou Roy Azim, le businessman du Kyrgyzstan qui a ouvert le chemin de Kia auprès des oligarques ? Il s'approche de votre famille, joue avec vos enfants, et pendant que vous dormez, il vérifie tous vos numéros de compte. Qui est qui ? Qui fait quoi ? Qui est votre soeur ? Votre frère ? C'est ce genre de gars, dit Roy de Kia. Qui connaissait l'agent israélien Pini, alias Pinchas Zahavi, le conseiller des présidents avant le transfert de Neymar au PSG ? Je ne suis pas un agent, je suis propriétaire des joueurs. En réalité, ils sont à moi, confie Pini au directeur général de la première ligue anglaise. On dévale la pente de la face cachée du foot, les yeux grands ouverts. Morceau de bravoure, Molina finira par interroger Pini qui répond par WhatsApp, mi-flateur, mi-menaçant. Comment est-ce que vous faites pour devenir le number one ? Demande Molina. Je vais te le dire, Romain. Peut-être que c'est la chance, peut-être que c'est la sagesse et plus sûrement beaucoup, beaucoup de boulot. Mais selon mon opinion, la réponse est simple. Je n'ai jamais manqué à ma parole. Et je suis si fier d'être différent de la plupart des gens qui sont dans le business du football. Le livre n'est pas un réquisitoire, ni un pamphlet moraliste. Si c'était le cas, ce serait insupportable. Non, Molina a toujours le ton juste. On sent même parfois de l'admiration pour ces cow-boys cyniques et modernes. On sent aussi du dégoût quand par exemple, et sur la fin, il aborde le transfert de Neymar au PSG. Une sorte de quintessence dans le mensonge, la manipulation et la désinformation. Si beaucoup d'intermédiaires sont des parasites, que dire des joueurs qui se lient avec un agent puis cassent leur engagement sans prévenir afin de signer avec un autre entremetteur leur apportant une soi-disante meilleure offre, interroge Molina qui cite aussitôt un agent qu'on devine proche du PSG. Bon, pour le cas, ce n'est pas le cas. Les joueurs, ce sont les plus grosses prostituées qui le puissent exister. Ils se vantent, te trahissent, veulent faire croquer leur frère, leur cousin et je ne sais qui. Ils ne sont pas tous comme ça et il y a des agents qui font pareil, mais c'est la jungle. Un jour, ça va se tirer dessus pour un transfert. Ça va se finir en règlement de compte avec tout l'argent en jeu. En 2017, le marché des transferts a dépassé les 5 milliards, 30% d'augmentation. Ça, c'est pour la face visible. Le reste, c'est pour les paradis fiscaux. Le football d'élite n'a jamais été aussi riche pendant que le bas de l'échelle du monde professionnel n'a jamais été aussi précaire, note-t-il. Le foot possissait à l'extrême la logique capitaliste, sa folle course vers les abîmes. Le système tient encore tant que les footeux restent accros et lâcheront le prix de leur abonnement. Mais le système dessine d'essoufflement, de petites secousses négatives. Inshiné, ce livre en est une. Il est pile 19h, notre footeau est comme un relant, l'arbitre siffle le début du match, Rabiot s'empare du ballon et file vers le but serbe. Il regarde sa bière, elle est encore pleine, rien n'a bougé dans l'appartement, son fils se joue dans sa chambre, il se demande s'il a rêvé, il a mal au crâne et envie de dégueuler, il se demande ce qu'il a pu manger, sans doute le saucisson. Sur l'étiquette, il écrit Mano Negra. Merci beaucoup Denis Robert pour cette préface. Ça m'a touché comme vous n'avez pas idée. C'est être adoubé par un des pontes du métier, c'est... Et ce qu'il dit, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas un pamphlet moraliste et tout. Je ne suis pas là pour dire que c'est que de la mafia, etc. Loin de là. C'est d'aller au bout des choses. C'est d'aller interroger avec des documents, d'aller retrouver les mecs et d'aller au bout du sujet. C'est une histoire, une cartographie des mecs dont on n'entend jamais. C'est espionnage, politique, géopolitique, blanchiment, corruption, valise de billets, super agent. Le Beauty Full Game n'est plus un jeu mais une industrie avec aussi son lot de cadavres. Il y a notamment un chapitre dans le livre qui est intitulé Mort sans indication. Et on peut se demander si ce n'est pas le destin de beaucoup puisque beaucoup ne sont plus de ce monde. Donc voilà, le livre est disponible à partir de ce jeudi. Excusez-moi, ça passe. Les aléas du direct. Le 15 novembre, un jeudi 15 novembre, disponible en toutes les librairies, Fnac, etc. Il est disponible en précommande sur Cultura, Leclerc, Place des libraires, Amazon, Fnac. Tous les liens sont dans la description. Pour ceux qui vivent à l'étranger, vous pouvez le commander depuis Amazon. En même temps, il est disponible en e-book pour tous ceux qui veulent dès ce jeudi 15 novembre. Alors évidemment, un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. C'est grâce à vous aussi que j'en suis là, très clairement. Je ne veux compter sur personne. C'est pour ça que j'essaye d'avoir de plus en plus de personnes réceptives à ce que j'essaye de faire pour ne dépendre de personne, d'aucun média, de pas de promotion. J'ai eu quelque chose d'absolument fabuleux comme vous avez pu le voir en Angleterre. C'est magnifique. Je ne vais rien demander. Je suis très content du traitement que j'aime et ma meilleure promotion, c'est vous tout simplement. Donc, pour tous ceux qui vont lire le livre, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les plateformes, Amazon, Fnac, toutes les autres. Bon ou mauvais ? Je ne suis pas là pour dire que c'est magnifique. Moi, je suis curieux de partager ça. C'est ce que je veux. Et en parlant de partage, il y a deux conférences que je veux organiser la semaine prochaine à Paris. Alors, il y a une rencontre à la librairie des Batignolles. Le lien est dans la description avec l'adresse. C'est mercredi 21 novembre à partir de 19h30. Donc, rencontre dédicace pour tous ceux qui veulent venir. Ce sera qu'à Paris, je suis désolé. Le jeudi 22 à partir de 18h30. Conférence dans les locaux de ma maison d'édition Hugo. Lien dans la description. Mais par contre, il y a un nombre de places limité. C'est-à-dire que la veille dans la librairie, ce sera, je pense, surtout beaucoup de signatures. Le lendemain, c'est conférence avec vos questions, etc. C'est du live comme j'avais fait l'année dernière pour le Cavani. Donc, le nombre de places est limité à 80 à peu près. Alors, s'il vous plaît, il faut envoyer un mail pour s'inscrire à Olivia Debarge O.Debarge D-E-B-A-R-G-E arrobase HugoNC.fr H-U-G-O-E-T-C-E.F-R C'est dans la description et le premier commentaire. Donc, il faut écrire à Olivia pour s'inscrire pour tous ceux qui sont intéressés pour venir à la conférence de présentation et plein d'autres choses. Donc, voilà, ça, c'est le jeudi 22, donc la semaine prochaine à partir de 18h30. C'est tout en lien. Malheureusement, je ne serai qu'une petite semaine à Paris parce que j'ai quand même un peu de promo. Je dois aussi donner des conférences dans des écoles. S'il y a des médias francophones à l'étranger qui sont intéressés, Suisse, Belgique, sachant que je serai en Belgique début décembre aussi, je remercie les gens qui m'invitent. Au Canada, au Maghreb, n'importe où, au Liban, n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir parce qu'on parle quand même une magnifique langue qui est un peu mondiale et j'ai aussi envie de la développer. Donc, voilà, écoutez, merci à tous encore pour tout ça. Je suis honnêtement super fier. Je ne vais pas en dire plus, c'est 300 pages, c'est 17 euros et j'ai envie de le partager et d'écouter ce que vous allez me dire. Merci à tous encore et vif Sonic. Je crois que ça va être à l'ancienne la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, télé ou pas, encore merci à tous et à bientôt.